Bonjour à tous, donc nous sommes à la visioconférence sur comment rendre son local accessible et les démarches à suivre. Donc je me présente Astrid Monteau de la Chambre de métier d'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques, donc je m'occupe, je suis en charge de ce programme Silver Economy. Je laisse ensuite Julien Boutaire se présenter. Bonjour Astrid, bonjour. Julien Boutaire, je fais partie d'un organisme qui s'appelle le CNISAM, qui est le Centre National d'Innovation, Silver Economy, Autonomie et Métiers, qui a une double casquette. On est d'une part service de la Chambre régionale de métier de l'Artisanat et d'autre part nous sommes aussi un pôle d'innovation labellisé depuis 2009. L'objectif de la structure, c'est d'accompagner et d'aider les entreprises, que ce soit par diverses solutions, que ce soit par l'envoi d'informations, par de l'accompagnement, par de la formation. Et favoriser en fait, c'est les artisans à développer des offres adaptées à ce qu'on appelle le marché de la Silver Economy. Je vais laisser mon collègue Bruno Fayette en dire deux mots de plus. Bruno, si tu m'entends. Oui, bonjour. Bruno Fayette, chargé de développement économique à Chambre régionale de métier de l'Aquitaine, dans le service du CNISAM. C'est un pôle d'innovation qui, depuis 2009, existe, ça fait une dizaine d'années, pour essayer de travailler à la connaissance et à l'opportunité des artisans dans cette Silver Economy et dans les démarches d'aménagement de l'habitat et de l'activité des ERP. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Isabelle Osina. Je suis chargée d'études d'accessibilité, donc notamment pour tout ce qui est ERP. Je fais partie du service de l'unité réglementation de la construction au sein de la DDTM, donc la Direction départementale des territoires et de la mer du département 64, donc des pionnières des Atlantiques. Donc, c'est Isabelle de l'ADDTM qui va présenter les démarches pour être accessible. Donc, je vais partager son écran, son diaporama. Voilà. Donc, Isabelle, à toi. Donc, écoutez, vous excusez déjà mon collègue, donc mon chef d'unité, Fabien Jacob, qui a eu des petits soucis techniques. Donc, voilà. Moi, je vais vous dire vraiment ce qui est le plus important par rapport à un établissement recevant du public. Donc, bon, bien, sachez qu'il y a un contexte réglementaire. C'est la loi de 2005 qui stipulait qu'au 1er janvier 2015, donc la totalité des établissements recevant du public de cinquième catégorie doivent offrir, notamment dans une partie du bâtiment au moins, l'ensemble des prestations dans le respect des règles d'accessibilité prévues. Donc, qui dit accessibilité d'un bâtiment d'établissement recevant du public, vous avez six points clés principaux. Si on peut passer à la deuxième page, s'il vous plaît. Une autre. Voilà. Alors, j'en profite deux secondes. Je crois qu'on a un nouveau participant. Donc, je pense qu'il a réussi à se connecter. Ah, oui, Fabien Jacob. Oui, bonjour tout le monde. J'y suis enfin arrivé. Excusez-moi pour mon retard de connexion. Pas de souci, on vient de commencer. Voilà, on vient de commencer. Donc, Isabelle parlait déjà. Voilà, j'annonçais les points clés principaux pour accéder à un établissement recevant du public. Donc, on était juste au départ, à l'entrée. Si vous voulez remettre le powerpoint pour que Fabien Jacob prenne la suite. Alors, effectivement, donc, concernant l'entrée, donc voilà, l'important pour l'entrée, c'est le ressaut. Donc, le ressaut, en fonction de son hauteur, de son importance, c'est moins de 2 cm, il est franchissable. Entre 2 et 4, il faut qu'il soit équipé d'un chanfrein. Et plus de 4 cm, il doit y avoir à disposition une rampe. Donc, pour le point suivant, vous pouvez passer au point suivant, Astrid. Alors, oui, je suis au niveau de la rampe, là. Vous ne voyez pas ? Donc, la rampe, effectivement, c'est très important, c'est à 6 %. Alors, on peut avoir exceptionnellement, effectivement, 10 % de pente jusqu'à un intervalle, une section de 2 m de long. Le même procédé, jusqu'à 12 %, mais sur une partie inférieure à 50 cm. Et ensuite, comme l'indique le schéma, palier de repos de 1,20 m sur 1,40 m. Donc, une fois que la personne est arrivée sur l'entrée, avec la porte, l'important, c'est bien sûr, le gabarit du fauteuil roulant. Donc, la largeur minimum, comme c'est indiqué, c'est 77 cm. Donc, ça, c'est une dimension réglementaire. Voilà. Avec, bien sûr, le signalement des portes vitrées. Le problème actuel, c'est vrai qu'on est sur une généralisation des baies vitrées d'entrée. Ce qui est important, c'est ça. Soit par une information, soit par une vitrophanie, enfin, un autocollant ou des affiches, pour bien informer que la porte est vitrée et que c'est bien l'endroit exact pour rentrer dans l'ERP. Donc, la personne arrive à l'accueil. L'important, c'est effectivement, comme l'indique la partie de droite, c'est que s'il y a une personne, donc il doit y avoir une accueil compatible pour que le fauteuil roulant puisse se mettre face au pupitre de 80 cm de hauteur. Et pareil, si c'est une boîte aux lettres ou un endroit pour mettre des documents ou chercher quelque chose, la hauteur doit être comme une sonnette d'appel. Enfin, tout dispositif de commande où on peut mettre quelque chose, c'est effectivement une hauteur comprise entre 90 et 1,30 m. avec un éclairage adapté, comme c'est indiqué. Alors, l'agencement intérieur, effectivement, la réglementation prévoit que la personne, donc le cas le plus défavorable, c'est effectivement une personne en fauteuil roulant, donc c'est souvent ce qui est présenté dans les schémas explicatifs. Pour personne en fauteuil roulant, voilà, qui puisse se déplacer librement. Donc, on est sur des allées neuves de 1,40 m. Alors, tolérer 1,20 m sur une courte distance. Et c'est 1,20 m sur les établissements recevant du public existant. Voilà. Oui, merci Isabelle. Oui, voilà, tu complètes mes propos, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Et ensuite, les allées secondaires à 90 cm. Donc, la personne, les hauteurs, voilà, les hauteurs compatibles, comme on a dit que le schéma, qu'une passante en fauteuil roulant, voilà, avec son bras, puisse récupérer ou voir tous les produits mis à sa disposition. Et donc, la table est concrète, on l'a vu sur la page précédente. Juste, si je peux intervenir, voilà, les largeurs, en fait, de 1,20 m, c'est une largeur essentielle pour pouvoir aller aux prestations essentielles dans un agencement intérieur de l'ERP, quoi. Les prestations essentielles, c'est ce qu'on appelle la caisse, c'est ce qu'on appelle les sanitaires, ou alors dans un restaurant, ça va être le mobilier, les places accessibles à une personne handicapée. Voilà. Après, les largeurs de 90 cm, ce sont des largeurs ponctuelles. On ne peut pas avoir des largeurs de 90 cm sur de longues circulations. Juste un commentaire aujourd'hui. Pour la restauration, dans la première réglementation de la loi, on prévoyait des allées à 0,60, ce qui est contraire aujourd'hui au protocole sanitaire en vigueur. Donc, il y a une nouvelle réglementation qui en court. Oui. On vous donne des allées dans les restaurants. C'est 1,20 m avec des largeurs pouvant être de 90 cm, mais en dessous, non. Excusez-moi, sur les allées secondaires, il était à 0,60. Oui, c'était avant. C'était avant. C'était en cours jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à en sous-vent. Oui. On passe à la suite. Oui. On reparle des allées. Voilà, donc ça confirme un petit peu ce qu'est le schéma d'avant. Dans les allées, minimal 1,20 m avec effectivement 0,90 ponctuellement. Pas d'obstacles, libre d'obstacles et avec un éclairage minimum de 200 lux. Les escaliers. Alors, l'escalier, donc pour être aux normes, première et dernière marche. Une île de marche visuellement contrastée. C'est surtout pour les personnes malvoyantes. La bande de poteaux tactiles en haut de l'escalier. La personne malvoyante avec une canne peut effectivement sentir qu'elle arrive. Ça permet de savoir qu'elle arrive en haut de l'escalier. Largeur d'un mètre. Deux mains courantes et l'éclairage, voilà, un peu plus puissant avec 150 lux. Il faut savoir que sur un escalier, voilà, si vous avez un escalier existant que vous ne touchez pas dans un établissement recevant du public qui est inférieur à 1 mètre, il n'y aura qu'une main courante. Les deux mains courantes, ce sont pour des escaliers dont la largeur est supérieure à 1 mètre. D'accord. Alors, j'ai un nouveau participant qui vient d'arriver. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Domaine de la castanière. Bon, écoutez, on poursuit, on poursuit. En tout cas, si vous ne parlez pas, il vaut mieux couper votre micro pour éviter les bruits. C'est une différence. Alors, on reprend le diaporama. On a terminé les escaliers, donc on repart sur la cabine d'essayage pour surtout les esthéticiennes. La cabine d'essayage, on a toujours la même problématique. La problématique principale, c'est le cas le plus différemment du fauteuil roulant, que la personne puisse rentrer, qu'elle puisse exercer sa manœuvre intérieure, donc avec une zone de diamètre de 2 mètres 50, la chaise, qu'elle puisse bien sûr se servir de la barre d'appui pour se mettre sur la chaise, avec tous les éléments comme on voit sur le schéma, le porte-manteau. Après, voilà, c'est une question, l'équipement, c'est le même qu'une personne valide, mais là, avec une surface un peu plus importante qui permet à la personne en fauteuil roulant de pouvoir essayer des vêtements comme nous, comme une personne valide. Cabiné d'essayage, c'est effectivement, donc toujours cette gération, voilà, 2 mètres 50, 1 mètres 30, pour se déplacer. Alors, selon les cas, qui peut être aussi à l'extérieur, ça dépend des cas, mais là, on a une gération à l'intérieur, avec des hauteurs à respecter, comme l'indiquent les schémas. Et donc, qui dit, c'est un état adapté, avec une obligation de lave-main à l'intérieur. Voilà, c'est le cas de figure vraiment le plus favorable quand on a de la place. Voilà, il faut la gération à l'intérieur, cet espace de manœuvre de 1 mètre 50 à l'intérieur du WC, bien sûr, avec le lave-main qui est obligatoire à l'intérieur. On le précise parce que souvent, c'est oublié que c'est bien à l'intérieur que doit être le lave-main, à l'intérieur du sanitaire. Et effectivement, quand on a de petits, bon, un local qui est assez restreint, la gération du sanitaire peut s'effectuer à l'extérieur, devant la porte. Ça complique quand même la manœuvre. Voilà, c'est pour ça qu'on privilégie une gération à l'intérieur. Mais la gération à l'extérieur est possible dans le cas d'établissements où, effectivement, on a peu de place pour faire des sanitaires adaptés avec la gération intérieure. D'accord. Donc, vous autorisez des cabinets d'aisance plus petits si ce n'est pas possible ? Sanitaire, voilà, sur des bâtiments existants. Sur du neuf, c'est la gération à l'intérieur qui doit être prévue. Mais sur des bâtiments existants dans des tout petits locaux où la place est réduite, effectivement, on peut envisager une gération à l'extérieur. Donc, il suffit d'avoir l'espace d'usage, les 0,80 qu'on voit sur le schéma. Voilà, voilà. Et il faut que le lave-main, quand même, puisse être accessible. Donc, la profondeur, ça sera de toute façon un minimum d'un mètre 30 ou un mètre 40, un mètre 50, c'est mieux. Mais vous avez cette possibilité en cas, comme je vous le répète, de local vraiment étroit. D'accord. C'est important parce que les toilettes, c'est souvent le frein principal dans les commerces ou dans les restaurants. Souvent, ils n'ont pas le place de faire des bruits de jour pour avoir tout cet espace, ce diamètre de rotation. Après, voilà, ça peut être aussi le cas d'une demande de dérogation. Si effectivement, on est dans l'existant, si techniquement, c'était impossible d'élargir, la dérogation sera acceptée. Et ce qui est important, c'est, comme disait Isabelle, la notion du neuf, donc ERP neuf, pas de dérogation. Et ERP existant, il y a une réglementation, mais c'est plus après une adaptation, justement, au local, à la zone qui est dédiée au sanitaire. Le parking, le parking, donc, un quota de place par rapport à la capacité maximale du parking, à peu près, voilà, 2% des places. La place signalée, effectivement, comme elle indique le schéma. Alors, il n'y a pas, voilà, d'obligation pour tout mettre, comme dit le schéma, s'il y a déjà une signalation horizontale, ça peut être aussi, ça peut être accepté. Par contre, voilà, il faut que la place soit signalée, qu'il y ait une information, voilà, qui indique que c'est une place adaptée, voilà, pour personnes handicapées. Et bien sûr, la largeur 3,30 m, qui permet, effectivement, pourquoi aussi large ? Pour qu'on prend la largeur de la personne, la largeur du véhicule, pardon, plus la porte ouverte, la personne descend du véhicule et après utilise son fauteuil roulant. Donc, 3,30 m minimum. Donc, voilà, c'est obligatoire d'avoir une place de parking déterminée si le parking est privé, c'est ça ? Dès lors qu'il y a un parking, voilà, dès lors qu'il y a des places de stationnement prévues sur la parcelle privée, il faut, en fonction du nombre de places, voilà, une place réservée aux personnes handicapées qui répondent à ces caractéristiques-là. Voilà. Et au plus près de l'entrée ? Au plus près de l'entrée, de la porte d'entrée ou de l'ascenseur, au plus près de ce qui rejoint, voilà, ce qui permet d'accéder au bâtiment. Alors, donc, la mise en place de la boucle d'induction magnétique, effectivement, c'est un équipement réglementaire qui est prévu uniquement dans les plus importants établissements ERP, c'est-à-dire les premières et deuxièmes catégories. Alors, donc, c'est une aide, effectivement, c'est une aide qui permet à une personne qui a des problèmes d'audition, voilà, de pouvoir communiquer avec la personne d'en face. La seule petite particularité, pour bien comprendre la réglementation, je prends le cas d'un petit magasin qui est au sein d'un centre commercial, d'accord ? Donc, bien sûr, on prend le cas, le centre commercial est donc classé ERP 1 ou 2 par les pompiers du SDIS, mais donc le petit magasin, comme il est dans le centre commercial, et comme c'est lié aussi à un trafic important de clients autour de son petit local, devrait être aussi équipé d'une boucle d'induction magnétique, parce qu'on considère, ça c'est la réglementation, on considère donc que ce petit local est dans une structure d'ERP, donc à savoir le centre commercial. C'est la petite différence entre un petit local de même dimension mais qui est au centre-ville, on n'aura pas besoin d'avoir une boucle d'induction magnétique, mais par exemple, un salon de coiffure qui est de la même surface mais qui se trouve dans un centre commercial doit être équipé d'une boucle d'induction magnétique. Alors, je me permets que ceux qui ne parlent pas coupent leur micro, parce qu'il y a des... Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Non, je disais, il y a des interférences, il y a des moments où on ne vous entend pas bien parce qu'il y a du bruit, donc c'est que les personnes qui ne parlent pas coupent leur micro. Voilà, c'est bon, on vous entend. Juste un petit complément pour la boucle d'induction magnétique, là on a vu que c'était obligatoire pour les établissements de première et deuxième catégorie, pour des établissements recevant du public qui sont existants. Pour le neuf, ça va jusqu'à la quatrième catégorie, l'obligation. Donc, pour les accès locaux accessibles, on en a parlé pour la largeur de porte. Donc, voilà, 67 centimètres minimum. Aouverture de porte, effectivement, automatique. Et bien sûr qu'il y ait très peu de différence puisque le seuil, c'est maximum de 2 centimètres entre le trottoir et le local. Alors, avec la rampe, s'il y a une rampe. Donc là, on parle de RP, cinquième catégorie, juste qu'on rappelle ce que c'est. Ce sont les petits établissements. Ils sont classés par le SDIS, ce sont les tout petits commerces. Pour un nombre de personnes qui est reçu dans ce commerce, souvent inférieur à, on dit 300 personnes, mais vous avez, tous les petits commerces sont classés en cinquième catégorie. Tous les tout petits, quoi. Les petits commerces qui reçoivent moins de 300 personnes, en principe, sont classés en cinquième catégorie. Et ce classement est fait par le SDIS, par les pompiers. Voilà, et ERP, ça veut dire, on parle toujours comme ça, d'établissements recevant du public. Donc là, ce sont des exemples de petits commerces. Donc voilà, il ne faut pas oublier l'espace de rotation disponible à l'intérieur aussi. Donc une fois qu'on a réussi à rentrer, pour une personne en fauteuil roulant. Je vous laisse continuer, monsieur Lecombe ? Oui, c'est bon, vous pouvez accéder à la… Oui, c'est bon. Oui. Donc là, on passe au cas les plus difficiles, où c'est compliqué de rendre accessible. Alors effectivement, dans les cas les plus délicats, donc c'est l'existant, donc l'entrée au niveau d'un établissement existant. Là, c'est sur des demandes, voilà, de dérogation. Donc pourquoi ? Différence de niveau, mettons un escalier entre le trottoir, l'espace public et l'entrée du magasin. Il peut y avoir aussi une rue. L'ERP est situé dans une rue à forte pente. Voilà. Donc on est dans le même cas. Donc ce qui est important, il faut que le dépositaire du dossier justifie sa demande de dérogation, explique clairement pourquoi. Et donc dans ce cas-là, effectivement, la dérogation sera acceptée. Il y a aussi le cas où ces magasins sont implantés dans des zones protégées au niveau architecture par l'architecte des bâtiments de France. Donc ça peut être aussi lié. En général, les centres-vides près des châteaux ou d'églises qui sont protégés, on ne peut pas modifier l'entrée. Donc dans ce cas-là, les dérogations sont acceptées. Et on voit aussi le cas de trottoirs qui ne sont pas accessibles. Est-ce que, voilà, si on ne peut pas monter son trottoir, c'est le trottoir à une marche trop haut. Et du coup, un fauteuil roulant ne peut pas rentrer dans le magasin. On ne peut pas monter sur le trottoir. Tout à fait. Donc pareil, ça sera dans le cadre d'une demande de dérogation, la impossibilité technique, en expliquant que le trottoir appartient à la voie république. Donc le commerçant n'y peut rien. Et ça sera bien sûr, ça sera accepté comme ça. On est dans l'existant, donc on s'adapte à l'existant. Les personnes, souvent, nous démontrent, avant de faire la demande de dérogation pour une possibilité technique, justement, qu'ils n'ont pas eu non plus la possibilité de mettre une rampe, qu'elle soit permanente, puisque c'est le domaine public. Mais on peut envisager la mise en place d'une rampe amovible avec son aide d'appel. Voilà, si la rampe amovible n'est pas possible, à ce moment-là, on part vers une demande de dérogation, effectivement. Donc les démarches. Alors, démarches, effectivement, donc une personne qui veut, un commerçant qui veut s'installer dans un nouveau, on va dire, ou reprendre un commerce, deux solutions, deux situations. L'URP est déjà accessible, donc il le déclare simplement, puisque c'est un ERP 5, donc c'est une intercession sur l'odeur, avec des modèles qui sont, on en parlera après, un modèle qui est téléchargeable sur le site du ministère, donc c'est très facile, en 20 secondes, on télécharge et on l'imprime et on signe. Et si ce n'est pas effectivement accessible. On ne vous entend plus. Et donc maintenant, c'est une autorisation de travaux normal, de mise en conformité totale d'accessibilité, avec toujours pareil, des demandes dérogatoires, puisqu'on est dans l'existant, si on est dans l'existant. Je ne vois plus le diaporama, c'est peut-être normal. Oui, il y a eu un souci de son, je ne vous entendais plus. Oui, on vous a perdu quelques secondes. Et faites attention au bruit de papier ou autre, parce que dès qu'on entend un bruit à côté, on ne vous entend plus. Donc voilà, je disais, pour le CAP, si ce n'est pas accessible, le propriétaire doit déposer un dossier. Alors avant, c'était l'ADAP. L'ADAP, c'est terminé au 31 mars. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est une autorisation de travaux, ou un permis de construire, de mise en conformité totale d'accessibilité, avec bien sûr la possibilité de dérogation, de demandes dérogatoires, si on est dans l'existant. Donc dépôt d'une autorisation de travaux à déposer en mairie. Et la mairie nous consulte, consulte l'ADDTM dans mon service pour l'accessibilité, consulte les pompiers, le SDIS, pour sortir les gens pour la sécurité incendie, sortir les gens s'il y a un incendie. Et au cas où je le disais auparavant, si c'est un ERP implanté dans une zone protégée au niveau du patrimoine architectural, ça sera un dossier aussi à transmettre à l'architecte des bâtiments de France. Mais l'important, c'est le dépôt du dossier en mairie. Donc vous pouvez passer à la... On va finir tous les liens, voilà, juste après. Voilà. Donc voilà, deux liens, on en aura... Alors on a rajouté, donc on a essayé de s'améliorer avec Astrid. L'année dernière, on a présenté à peu près le même diaporama, mais on a rajouté, c'est important, deux sites. Enfin, le premier, donc ça c'est le site officiel, où effectivement, on peut gratuitement réaliser un autodiagnostic, c'est-à-dire que le commerçant qui veut louer ou acheter un local, ou rénover son local existant, peut effectivement réaliser gratuitement un autodiagnostic. C'est des questions sur la largeur, sur l'entrée, sur les aspects dimensionnels. Et à la fin, donc, il aura, conforme à la réglementation, la liste des travaux qu'il devra effectuer pour que ça soit accessible, selon la réglementation en vigueur. Donc c'est assez rapide, et surtout, c'est gratuit. Et donc le deuxième lien que nous avons rajouté cette année, c'est pour permettre, effectivement, pour connaître la réglementation en cours. Alors c'est aussi un lien, un site ministériel, c'est toujours un lien internet ministériel, mais c'est une seconde adresse, qui est un peu plus technique. Voilà. Voilà. Donc le diaposormat suivant. Alors, de SERFA, alors là aussi, avec la fin des ADAPS, ça s'est simplifié. Donc, de SERFA, 13 824 04, c'est pour la demande d'autorisation de construire, ça, l'autorisation de travaux, on va dire, travaux simples. Et ensuite, le dossier spécifique pour des travaux soumis à permis de construire. Donc ces deux SERFA sont disponibles sur le site écologie.gouv.com ? Tout à fait, elles sont disponibles sur le lien. Ou sur recherche ou recherche internet, si la personne sur Google va, SERFA, autorisation de travaux, c'est des SERFA qui sont très connus, et on les retrouve sur internet, sur d'autres sites en format PDF, à imprimer ou à télécharger. Donc, c'est obligatoire de déposer ce SERFA à partir du moment où vous voulez faire des travaux ou même aménager votre local. Oui, le 13 824. Alors, même un aménagement, j'ai eu le cas dernièrement, donc on peut en parler, même un aménagement très simple, donc bon, là, ça sera, ça sera un dossier à transmettre à, toujours pareil, à la mairie, alors ça sera une déclaration préalable, mais même une déclaration préalable qui est liée à une autorisation de travaux, on sera consulté par la mairie, et si, on va dire, l'accessibilité est déjà bien. On ne vous entend plus. On ne l'entend plus, Béro. On va poursuivre. Oui, alors juste par rapport à ça, en fait, l'autorisation de travaux 138 24, c'est pour les aménagements intérieurs, voilà, c'est ce qu'expliquait Fabien Jacob. 138 24 et 3 0 4, c'est pour des aménagements intérieurs. L'autre, le dossier spécifique, c'est vraiment pour des permis de construire. Voilà. Voilà, donc souvent, donc les artisans pensent que juste faire quelques aménagements, voilà, ils ne pensent pas qu'il faut quand même remplir un dossier. Donc, il y a des démarches à faire, il faut être informé de ça. Voilà, en minimum, c'est la première démarche à faire, déclaration préalable, pourquoi ? Pour que le local soit enregistré par la mairie, que la mairie sache qu'il y a un local, un commerce qui se crée au sein de son territoire. Donc, pour l'autodiagnostic, effectivement, c'est le lien, donc là, on a fait une impression écran du lien, une fois qu'on va sur le premier lien. On a, donc, sur la partie gauche en bleu, voilà, les différents domaines, les enjeux, réaliser votre autodiagnostic, les formulaires SERFA, le registre public. Donc là, on clique sur réaliser votre autodiagnostic. Il y a quatre situations, donc les commerces de proximité, les cabinets médicaux. Pour les mairies, voilà, pour ceux qui veulent, effectivement, là, c'est plus les élus qui veulent faire des travaux de conformité et pour aussi les hôtels-restaurants. Donc, on clique. En fonction de ces quatre liens, il y a des questions très, très claires, très précises. Et on arrive à la fin, surtout, voilà, à un diagnostic qui est fiable et qui est conforme à la réglementation en vigueur. Alors, un exemple d'attestation d'accessibilité papier. Voilà, qui est téléchargeable sur le site. Tout à fait. Sur des marchés simplifiées ou sur le site qu'on avait indiqué. On l'imprime, on remplit. C'est une attestation sur l'honneur comme quoi le propriétaire ou le gestionnaire atteste que son ERP est accessible. Voilà, mais vous pouvez également la faire en ligne, très simplement, sur ce site, démarchesimplifiées.fr. Donc là, c'est vraiment très simple. Voilà, donc nous, on recevra, voilà, via cette plateforme, on recevra effectivement cette notification et donc, on la validera. La personne recevra, on va dire, l'équivalent d'un accusé de réception qui confirme qu'on a bien pris en compte cette attestation. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est contrôlée. Ça, c'est une attestation sur l'honneur, donc la personne prend l'entrée responsabilité de signer un tel document, mais ça veut dire que, au niveau protection juridique, la personne a respecté la réglementation et a transmis à l'administration une attestation. Donc, pour les dérogations, on en a parlé, donc elles sont classées, effectivement, en trois catégories, grosse partie technique, donc impossibilité technique ou, on va dire, des travaux qui sont, voilà, qui peuvent mettre en péril le fonctionnement du commerce. Je pense, par exemple, aux tout petits restaurants qui ont une salle assez petite, s'il faut, effectivement, élargir, mettre un sanitaire aux normes. Donc, on est dans la dérogation technique avec disproportionate manifeste. Ça aussi, voilà, c'est prévu, mais il faut le justifier. Le deuxième type, c'est la conservation du patrimoine, comme je l'ai indiqué. Et enfin, une demande d'érogation financière, c'est-à-dire que une partie des travaux, financièrement, voilà, sont pareilles de l'exploitant. Mais là aussi, voilà, il faut, il faut nous donner tous les justificatifs. Et enfin, la dernière petite, on va dire, particularité, donc c'est sur les copropriétés par rapport aux travaux de mix, de mise en accessibilité des parties communes. Ça peut être une dérogation, voilà, qui est accordée de plein droit, mais il faut le procès verbal de l'Assemblée générale qui s'oppose à financer des travaux dans les parties communes. Je dis bien parties communes. La personne, je crois qu'on vous a reperdus au niveau du son. pour la salle d'attente et s'il y a un sanitaire qu'il y ait des informations à ce sujet. Donc, bien sûr, il faut tout préciser, tout justifier pour que la dérogation soit acceptée. Il faut fournir des preuves, voilà, on ne peut pas demander une dérogation pour tout comme ça. La seule dérogation de droit, comme je le disais auparavant, Astrid, c'est la copropriété. Donc ça, c'est une Assemblée générale de la copropriété. Et ça, s'il y a ce papier, c'est une dérogation qui est réglementairement qui est accordée de plein droit. Mais uniquement pour les parties communes. C'est-à-dire, s'il y a un ascenseur, par exemple, bon, mais voilà, l'Assemblée générale refuse de financer les travaux de conformité pour un nouvel ascenseur ou de rénover l'ascenseur. Ça, ça se comprend aussi. Si c'est des anciennes cages d'escalier ou techniquement, on ne peut pas implanter un nouvel ascenseur. Mais il faut ce procès-verbal de l'Assemblée générale. Exactement. Ensuite, on passe au registre d'accessibilité qui est obligatoire aussi. Alors, qui est obligatoire depuis quelques années. C'est un document, alors, je le compare un petit peu au registre de sécurité incendie pour les pompiers. Là, c'est un petit peu pareil. Mais c'est pour l'accessibilité, c'est pour les personnes de mobilité réduite qui veulent connaître le niveau d'équipement de tous les locaux. Donc, c'est obligatoire pour tous les URP de 1 à 5. Nous, dans les rapports, on a pris effectivement l'engagement de mettre une information à ce sujet sur tous nos rapports. Dernière page, il y a un petit paragraphe sur l'obligation de mettre ce registre. Donc, le fichier peut être téléchargeable d'un document sur le ministère. C'est sous forme de format papier à disposition à l'accueil du magasin ou à la caisse du magasin ou sous forme dématérialisée. Il doit être mis à disposition du public. C'est ça. Si un client le demande, vous devez être en mesure de lui montrer. Je me permets d'intervenir. Bruno va peut-être un peu plus détaillé, mais effectivement, sur le site du Kinesam, vous avez aussi la possibilité de télécharger un registre d'accessibilité interactif. Je vais laisser peut-être Bruno en parler juste deux minutes. Bruno, si tu es là. Oui, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui, donc, juste au niveau du Kinesam, nous, on avait élaboré un registre d'accessibilité qui permet de faire un autodiagnostic de chaque ERP où on prend effectivement l'accueil, l'entrée, la circulation, les risques et tout. Ça permet à l'entreprise d'avoir des questions-réponses et aussi de faire le suivi de ces mises en accessibilité de son ERP. Par rapport aux différentes questions, au cheminement, à la lumière, tous les points. Aujourd'hui, justement, une question, je me mets à la place d'un artisan. On parlait des boucles magnétiques qui étaient obligatoires pour les ERP de première catégorie. Pour les artisans, du coup, qui sont en cinquième catégorie, aujourd'hui, je veux rendre mon ERP plus accessible. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? À quoi il faut que je fasse attention pour que mon ERP soit bien accessible ? Derrière ma question, je pense notamment à tout ce qui peut être les signalétiques, la luminosité, l'affichage, etc. Est-ce qu'il y a d'autres outils comme les boucles magnétiques qui pourraient venir aider à rendre mon ERP plus accessible ? Est-ce que vous avez des points importants à mettre en place en priorité ? Les deux points importants, c'est l'entrée, c'est-à-dire je veux pouvoir rentrer dans n'importe quel local ? C'est la notion importante de la réglementation, c'est-à-dire tout citoyen, quelle que soit sa mobilité, puisse rentrer là où il veut. Donc l'entrée, largeur de la porte, obligatoire, et après, une fois que la personne est dans le magasin, dans le local, qu'il y ait, on avait le schéma dans les pages précédentes, surtout le mobilier, c'est-à-dire l'accueil, le meuble qui est un peu rabaissé pour que la personne en fauteuil roulant puisse s'installer. Ça, c'est vraiment les deux points, on va dire, les plus importants. Mais donc, l'entrée au niveau de la largeur et l'entrée au niveau de l'information, c'est-à-dire, attention aux grandes baies vitrées, c'est pour ça, mettre des affiches, ou les moyens pas chers, un peu onéreux, des autocollants pour bien indiquer que positionner, informer de la situation exacte de la porte d'entrée qui sont en général vitrées. D'accord, et on parlait tout à l'heure, je reprends l'exemple des boucles magnétiques, est-ce qu'il existe d'autres outils comme ça qui pourraient aider l'accessibilité des personnes ? Tout dépend du handicap. La boucle magnétique, c'est surtout pour les malentendants. Donc, l'appareil, la personne, si c'est réglementaire, bien sûr, doit en être équipé. Après, il y a des gens aussi qui préfèrent l'acheter. Alors, ce n'est pas très onéreux, c'est une centaine d'euros, les prix ont baissé, c'est un petit boîtier, c'est la taille d'un petit téléphone. D'autres équipements comme ça, je n'ai pas d'exemple, mais là, nous, c'est surtout sur la réglementation. Alors, effectivement, il y a des sociétés, on peut le trouver sur Internet, spécialisées dans tout ce qui est équipement pour personnes handicapées à mobilité réduite. Et là, les catalogues sont très importants, les offres sont très conséquentes. Mais nous, c'est sur les aspects réglementaires. D'accord. Après, on parle de la boucle magnétique pour les personnes malentendantes, mais pour les personnes qui ont un handicap visuel, qu'ils sont malvoyants, par exemple, là, vous allez accentuer accentuer sur les contrastes de couleurs, par exemple. C'est-à-dire que le local blanc, je rentre dans un local, tout est blanc, sol, plafond, mobilier, ça, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, on ne dit pas ce qu'il faut, mais on indique, comme dit Isabelle, la réglementation n'impose pas des solutions techniques. On ne peut pas parce qu'il y a beaucoup de possibilités, mais ça veut dire qu'il faut lier des contrastes visuels. Donc, un exemple, juste un exemple concret, on avait un lycée où il y avait des centaines d'interrupteurs d'éclairage qui étaient blancs sur des murs blancs. Bon, on n'impose pas, bien sûr, le remplacement de ces platines parce que certains interrupteurs, les platines coûtent cher. Mais le technicien qui s'occupe de l'entretien du lycée, il a pris un pochoir et il a, avec une petite bombe de peinture grise, rouge, qui contraste, en un jour, deux jours, pour un prix, pour juste le prix de deux, trois bombes de peinture, il a mis les interrupteurs de lumière d'éclairage conforme à la réglementation. Oui, il y a aussi quand même tout ce qui comporte les bandes de guidage par rapport au sol qui sont quand même normalisées, les bandes photo-factiles aussi qui sont à réfléchir, à mettre en œuvre et sur les plaques et sur les plaques de propriété, c'est effectivement un contraste de couleurs. Mais il y a tout ce qui est quand même intéressant et ce qui est à mettre en œuvre, c'est les bandes de guidage et tous les repérages plutôt tactiles. Voilà, c'est un petit complément. Après, la priorité est tout dans l'esprit de la loi et de la réglementation, c'est de dire que l'objectif c'est aux personnes qui sont en situation de handicap, de faire le moins de chemisements possible pour éviter de les fatiguer dans leur trajet, c'est de visualiser, de mettre en place une bonne signalétique aussi, qui soit lisible, visuelle par rapport à toutes ces choses sur l'échouement. Si on a à droite une bibliothèque, si à droite on a un registre de commerce, il y a une signalétique qui va permettre effectivement à la personne de pouvoir se récupérer dans l'espace, dans le temps. Donc là aussi, au niveau de la signalétique, contraste de couleurs aussi, mais aussi lisibilité par rapport à la lecture des indications sur l'échouement. Je pense que c'est un problème qui est assez important et tout. Je prends toujours l'exemple des cartes de restaurants à l'entrée, à l'entrée des restaurants, sont adaptées à des hauteurs lisibles aussi. Donc, bien penser à ça dans ce cadre de l'accès et des commerces. Ah ben, c'est juste un petit complément d'information. Exactement, il faut penser à tous les types d'handicaps. On poursuit sur l'origine d'accessibilité, on a terminé. Oui, on a déjà, on l'a expliqué. C'est sur le diaporama. Le démarche abusif, je ne vais pas, c'est marqué, je vais moins s'en parler parce qu'actuellement, c'est vrai que comme les adaptes sont terminées, certains organismes, on va dire, voilà, se faisaient passer même pour des administrations et l'idée, c'était d'escroquer les gens, on peut utiliser le mot d'escroquer les gens. Il y a eu vraiment des nombreuses personnes qui ont malheureusement donné de l'argent pour rien. Donc, c'est des campagnes qu'on a faits, mais actuellement, comme les adaptes sont terminées, il y a vraiment quasiment plus de problèmes à ce sujet, mais toujours faire attention, reçoit-nous tous aussi des mails, s'il y a des informations dans des courriels avec des liens pour aller à tel endroit, attention, voilà, aux liens. Donc, l'important, c'est que les usagers, les collectivités aillent dans les sites internet des ministères ou le nôtre, en l'occurrence, pour l'accessibilité. Et là, on ne demande pas d'argent, tout est gratuit, tout est téléchargeable. et tout est transparent. Je viens compléter vos propos, effectivement, surtout il y a deux ans, je pense, on avait effectivement énormément d'appels au niveau du CNISAM pour des gens qui étaient démarchés par des gens qui, de manière frauduleuse, essayaient de leur vendre pour je ne sais plus combien de centaines ou de milliers d'euros des registres accessibilités ou des choses comme ça. Ça s'est calmé, effectivement, mais ce message de prévention, il est toujours bon à entendre. C'est vrai que ça, notamment il y a deux ans, il y avait énormément de démarches frauduleuses. Pour tout à fait un titre d'exemple, moi, j'ai le cas de, pas beaucoup, mais certaines personnes qui ont été malheureusement escroquées deux fois, c'est-à-dire pour la mise en place de l'ADAPE et pour le registre d'accessibilité un an ou deux ans après. Certains organismes utilisaient même nos sites de référence, c'est-à-dire certains utilisaient mes coordonnées, faisaient des impressions à écran sur mes coordonnées professionnelles avec le nom. Donc, les gens se sentaient en confiance, faisaient des recherches, voyaient mon nom, mais malheureusement, voilà. Donc, ça, c'est arrivé et on a fait des conférences de presse à Pau avec des organismes comme la Chambre de métier ou la CCI et la presse locale pour bien informer. Oui, je pense que vous avez bien fait. Donc, effectivement, comme vous l'avez précisé, les sites du gouvernement, votre site ou éventuellement le site du CNISAM aussi, où donc on a ce registre d'accessibilité, mais en aucun cas un site où on va devoir payer pour accéder à ce registre. Surtout, ne jamais donner ses coordonnées bancaires par téléphone parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup de, enfin, quelques artisans qui l'ont fait, qui se sont fait avoir. Ah oui, oui, ils utilisaient, certains, ils avaient des documents avec des logos, avec la Marianne, le bleu-blanc-rouge. Donc, voilà, certains sont surpris, l'effet de surprise plus la Marianne, voilà, il y a la peur et malheureusement, la peur, on le sait, peut conduire à faire des choses regrettables. Pour finir, je pense qu'on est à la fin bientôt. Donc, bon, les sanctions administratives, on l'a laissé parce que c'est toujours d'actualité. Donc, c'est pour sensibiliser les personnes, attention, voilà, aux attestations sur l'honneur. C'est une attestation sur l'honneur. Donc, ça engage la personne qui la remplisse. Donc, si c'est non-transmission, c'est 1 500 euros aussi. Et si c'est aussi, voilà, une fausse attestation parce qu'il y a des contrôles. On contrôle, on lance des campagnes de temps en temps sur toutes les entrées. Donc, voilà, sensibiliser les gens, c'est quand même une notion, voilà, la mobilité, cela qu'on dit, cela qu'on sert, peut concerner tout le monde. Les personnes de mobilité réduite, on peut être tous des personnes de mobilité réduite une fois dans sa vie, un accident, n'importe quoi, ou voilà, une femme qui est enceinte, une personne comme nous tous, on fait les courses avec un caddie, on est tous des personnes de mobilité réduite. Donc, voilà, c'est une notion, on veut dire, générale, globale. C'est un acte citoyen d'essayer au maximum de faire des travaux d'accessibilité et ça concerne tout le monde. Voilà, il faut respecter la loi, en tout cas, et faire les démarches obligatoires et ne pas faire de fausses attestations. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir de tout ça. on a laissé nos contacts, donc, les contacts de la DDTM à Pau et à Bayonne. Voilà, donc, deux endroits, deux antennes, Pau et Bayonne, voilà, et après, une boîte aux lettres électronique et après, surtout, voilà, le message à faire passer avec les deux liens du site internet du ministère où il y a tout, c'est précis et c'est surtout, voilà, le téléchargement des pièces, c'est gratuit. Exactement, le site du ministère écologie.gouv est très bien fait et le site accessibilité bâtiment aussi, donc, n'hésitez pas à y aller. Merci de votre attention. Alors, s'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas. Bon, je pense qu'on est allé dans le détail, mais de toute façon, chaque cas est particulier, et donc, généralement, voilà, ce qu'il faut, c'est, si on a des questions, vous pouvez directement appeler la DDTM, voilà, de votre territoire. Voilà, une dernière petite remarque, c'est ici une question vraiment technique sur la porte d'entrée dimension. J'insiste sur l'autodiagnostic qui est un outil très simple, une fois de plus, qui est gratuit et ça se fait en cinq minutes. Donc, voilà, il faut qu'on communique sur cet outil qui commence à être connu, mais voilà, on continue d'informer, il est toujours opérationnel et c'est vraiment utile pour un petit commerçant qui a un petit commerce et qui veut monter son activité à un outil vraiment performant et fiable. Exactement, il ne faut pas hésiter à utiliser ce diagnostic. Donc, écoutez, on a terminé, voilà, s'il n'y a pas de questions, on va terminer l'enregistrement de cette visioconférence. Sous-titrage Société Radio-Canada